On termine ce journal avec du sport, une fois à ne pas coutume, du handi-basket. Et oui, il y a du handi-basket dans la métropole lilloise. Vous le voyez sur ces images avec le handi-sport Lille Université Club qui évolue en Nationale 1B et qui souhaite atteindre la Nationale 1A. Samedi, Lille s'est imposée contre Saint-Herblain au terme d'un match très serré, 58 à 51. Cette équipe lilloise compte deux joueurs en équipe de France d'handi-basket, Fabienne Saint-Omer de Lépine et Arnaud Vazu. Ils joueront tous deux aux Jeux Paralympiques de 2012 à Londres. Et pour ce handi-basket, la ville de Lille va bientôt construire d'ici à 4 ans une salle adaptée avec un parquet conforme et non un sol en dur comme ici dans la salle de la Porte d'Arras. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de ce club de handi-basket, Gary Van Eyck. Il revient sur le bilan de ce début de saison. Niveau collision, on a perdu des joueurs surtout. On a perdu un très bon joueur qui est en équipe de France. Donc ça nous a fait un petit peu peur en début de saison. Mais on arrive à reconstruire le groupe. On a un très bon jeu d'équipe, donc des systèmes mis en place, une très bonne défense à 3 points. Donc ça se passe bien. On a fait un premier match au Puy-en-Velay. On était à l'encé perdant. On gagne de plus 20 chez eux. Donc très bien. Et ici, on espérait le gagner, on l'a gagné. Donc super, les joueurs ont très bien joué ensemble. Ça fait des années qu'ils se connaissent.